Vous étiez à l'intérieur du pays pour une mission, est-ce qu'on peut l'être de l'objectif de la mission ? L'objectif de la mission, de notre tournée dans la région de l'ABE et de Mamon, porte sur quatre volets. C'est de remercier nos cadres responsables et militants et sympathisants, les féliciter pour l'effort abattu ces derniers mois, les sensibiliser sur les enjeux sociopolitiques actuellement en Guinée, mais également les mobiliser afin qu'ils soient préparés à donner le dernier assaut, très prochainement. Justement, aujourd'hui, votre président est convoqué à la crier. Comment vous accueillez cette compétence ? Nous avons une ligne de conduite. La direction nationale, plus les avocats, ont le dernier par rapport à cette question-là. On n'est pas habilité, n'est-ce pas, à commenter. Mais touche est-il que nous n'accepterons jamais, dans ce pays, qu'une cour soit un instrument politique d'une équipe illégale et illégitime ? Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Les deux dehors. Vous voulez lancer les solutions ? Un pied dehors, un pied à l'intérieur, les deux dehors. J'ai rappelé les dispositions légales de la constitution de l'UFDG. Pour que ceux qui pensent que l'UFDG est un marché, ou bien, n'est-ce pas, une boîte de nuit ne marchera pas. L'UFDG est un parti sérieux, responsable, intègre, qui veut gouverner la Guinée. Et on ne peut pas gouverner la Guinée en mentant guinéen. Récemment, il y a eu des tensions, des passes d'armes entre vous et Ousmane Gawad. Non, non, il n'y a pas de tensions. J'ai bien précisé, je bénis pour ceux qui sont partis. Sincèrement, nous ne sommes pas égoïstes, non. Regardez-moi très bien, ce n'est pas un malheureux homme. J'ai rappelé les relations entre l'institution Pôle UFDG et nous tous, militants et cadres. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et c'est à l'intention de tout le monde. Il ne faut pas, n'est-ce pas, blaguer avec les militants et un parti. Un parti se respecte. Nous voulons Centuria, nous voulons le gouvernement, nous voulons la Guinée. Grâce, de grâce, soyons responsables. On ne peut pas jouer avec les Guinéens. Pour vous, les manifestations sont inévitables ? Elles sont inévitables et puis elles sont indispensables. Nous lançons une invite à Dumbuya et à son équipe. La Guinée n'est pas une propriété privée d'un individu ou d'un groupe d'individus. On marchera dans toute la Guinée. La haute Guinée, la forêt, la basse Guinée, le fourteuil, soyez prêt. Les Guinéens sont les propriétaires de la Guinée.